Kamel, je suis ravi de t'accueillir dans notre équipe pour nous aider à gagner la région et pour nous aider surtout à protéger les bourguignons et les francs-contois. Ce devait être la prise du lion, un jeune maghrébin issu des quartiers musulmans pratiquant, la caution politiquement correcte rêvée du Rassemblement National, en fait, une vaste imposture. Kamel Agagboudjalat, la tête de l'Iste Belforten, avoue n'avoir jamais roulé pour l'extrême droite. C'est tellement des acteurs que je me suis dit, moi aussi je vais jouer un peu ce rôle d'acteur-là. Et honnêtement, ce n'était pas compliqué, ce n'était pas compliqué. Il suffisait de parler de violence et d'insécurité. Quand notre premier ministre Castex a repoussé d'une semaine, je me disais, oh là là, je vais devoir tenir une semaine de plus. J'étais dégoûté. Mais en tout cas, j'attendais les 20 et 27 juin avec impatience pour être élu. Et je m'imaginais déjà dans ma tête dans l'hémicycle où c'est que j'allais m'asseoir, affronter leur regard, etc. Parce que j'allais faire tomber le masque le plus rapidement possible une fois élu. Pour le mouvement, la trahison est cuisante. Encartée depuis quelques mois à peine, imposée par la hiérarchie au détriment de militants historiques, la tête de liste n'avait vraiment pas la tête de l'emploi. On me l'a présentée deux heures avant sa présentation officielle en conférence de presse vendredi dernier. Je n'ai pas vraiment cru en l'insincérité de son discours. Pourquoi ? Un sentiment, une différence de sensibilité quant à l'appréciation du candidat par rapport à monsieur Oudoul. La volonté de dédiaboliser le parti a-t-elle aveuglé les cadres du mouvement ? Le patron régional nie farouchement avoir voulu faire le buzz. Le problème, ce n'est pas le profil du candidat. Le problème, c'est véritablement le déchaînement de haine sur les réseaux sociaux, la pression dans son quartier, la violence qu'il a pu subir et les menaces sur la sécurité et la sécurité de sa famille qui l'ont fait renoncer et surtout qui sont même allés jusqu'à le faire renier son engagement. Une chose est sûre, Kamel Boudjalat n'a jamais milité que pour l'insertion et en dehors des partis. S'il dit avoir abandonné son cheval de Troie face à la haine, l'amateur d'échec a réussi à placer ses pions pour appeler aujourd'hui à voter contre Marine Le Pen. Il faut vous mobiliser, il faut aller voter, il faut vous réunir et ça fonctionne. J'ai toujours dit moi qu'une voix, ça faisait plus de bruit qu'une voiture brûlée, je l'ai toujours dit. Et le candidat infiltré de promettre qu'il restituera son expérience dans un livre.